Je suis végane, mais je ne suis pas la dernière à l'apéro. Je me sens carrément en adéquation avec moi-même. Chut ! Il y a mon mot à tailleur qui parle. Bonjour et bienvenue ! Vous écoutez Elsie Living, le podcast qui décrypte le bien-être holistique et vous transmet les clés pour aller bien tout simplement. Quant à moi, je suis Marion, la fondatrice et hôte de ce podcast, mais je suis aussi naturopathe spécialisée dans la santé des femmes et l'autrice du livre « Reconnexion au cycle féminin, vivre ses cycles en harmonie grâce à la naturopathie » aux éditions La Plage. Pour en savoir plus sur tout ça, je vous donne rendez-vous sur mon site internet et maintenant à l'antenne. Aujourd'hui, préparez-vous, ça va bouger. Grâce à mon invité Anne-Caroline, vous allez comprendre le lien qu'il peut y avoir entre le twerk, la danse orientale, la danse africaine et comprendre les bienfaits de ces mouvements sur nos corps de femmes. Très bonne écoute. Salut Anne-Caroline ! Coucou ! Bienvenue au micro d'Elsi Living. Merci. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Alors, on vient de beaucoup parler hors micro. On va essayer de tout redire maintenant avec le micro sur un sujet que je trouve passionnant et que je connais assez peu, c'est la danse utérine. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oh oui, avec joie, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est la danse utérine ? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Parce que quand je propose les ateliers de danse utérine, souvent le premier regard que j'ai, c'est un peu de méfiant. Comment ça ? Non, mais moi, je ne fais pas danser mon utérus. Pourquoi pas ? C'est quoi ce mot utérus ? C'est un peu... Et c'est dommage parce que c'est un peu perçu comme un gros mot, finalement, par l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on le découvre quand on tombe enceinte, comme le périnée. Et que tout d'un coup, on se rend compte que quand même, il accomplit pas mal de fonctions. Il nous dérange presque. Oui, c'est ça, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est quoi ce boulet qu'on se traîne ? Donc, la danse utérine est née de la danse prénatale que moi j'ai mise en place et qui m'a fait prendre conscience de la position de l'utérus dans mon corps. Et j'ai, en découvrant ces caractéristiques, en l'étudiant pour comprendre pourquoi est-ce qu'une contraction utérine de dilatation ou de poussée pendant l'accouchement, elles étaient hyper douloureuses. Et pourquoi une contraction utérine d'un orgasme était extrêmement... C'était le plaisir, c'était la jouissance. Et que du coup, cette même contraction utérine-là, pourquoi est-ce qu'elle faisait aussi mal pendant les règles, mais pas tout le temps. Et puis, pas avec la même intensité. Et puis, voilà, je me posais beaucoup de questions. Et en fait, j'ai compris que l'utérus, c'est un muscle. Et comme tous les muscles, il a besoin d'être vascularisé, il a besoin d'être oxygène, il a besoin d'être irrigué. Sinon, il est tout sec. Et quand il est tout sec, le muscle, il se contracture, il se courbature, il se tend. Et voilà, si déjà on a des courbatures dans les muscles dans le dos qu'on sent et qu'on se dit, là, j'ai mal, je me suis bloqué le dos parce que j'ai une courbature dans ce muscle-là, imaginez qu'est-ce qui se passe quand on est courbaturé d'utérus, en fait. Et on ne le sent pas forcément. Et on ne le sent pas du tout. Donc, la danse utérine est née de là, en fait, de comment est-ce qu'on peut remettre du bien-être dans le corps de la femme en le remettant en place, parce qu'il a une place, il occupe une place dans la cavité pelvienne, il partage de la place avec la vessie, avec le rectum, avec d'autres organes. Et souvent, en fait, il n'est pas à sa place parce que soit il est figé, il est coincé, parce qu'on est tout le temps assise en rétroversion, voûté sur nos chaises. Soit il se balade, soit il n'est juste pas en place. Et ça, ça fait dépenser beaucoup plus d'énergie au corps pour le faire fonctionner de façon fonctionnelle. Donc, il y a cet aspect-là physiologique de positionnement. Et il y a l'aspect de irrigation. Et la seule façon de pouvoir reconnecter cet organe, c'est de le mobiliser. Mais comment est-ce qu'on le mobilise du coup ? Eh bien, on mobilise le bassin. En mobilisant le bassin, on va replacer, il y a un petit massage interne d'organes qui se fait, qui va remettre l'utérus à sa place, qui va remettre la vessie à sa place, qui va remettre tous les organes à leur place, qui va détendre les ligaments qui les maintiennent, qui va faire en sorte que, quand tout est à sa place, on dépense beaucoup moins d'énergie, tout est optimisé dans le corps, on est beaucoup moins fatigué, on est redynamisé. Oui, parce que c'est vrai que cette zone, c'est souvent une zone de congestion. On a comme un goulet d'étranglement entre le haut du corps et le bas du corps. On est, comme tu dis, assise, serrée dans des jeans, des trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est une zone, je pense, qui est très, très mal irriguée dans le corps comparé à d'autres. Absolument. On parle d'ailleurs d'utérus spastique. D'accord. L'utérus spastique, c'est une vraie maladie. Et en fait, je pense que 90% de la population féminine en souffre. Et c'est le fait que les fibres utérines sont toutes sèches. Et comme elles sont sèches, elles ne peuvent pas contracter correctement. Elles ne sont pas imbibées, bien mouillées, bien humides pour accomplir leur fonction. Et donc, du coup, c'est ce qui crée les crampes. C'est ce qui crée la douleur. C'est parce que, justement, on n'a pas une contraction utérine, on a une crampe utérine. Les fameuses crampes menstruales. Les fameuses crampes menstruales, exactement. Donc, la danse utérine est née de ça, en fait, de comprendre la fonction de l'utérus au moment de comprendre pourquoi il y avait tellement de... On parle beaucoup en ce moment des accouchements, la douleur des contractions, la péri, pas péri, etc. Et moi, je cherchais à comprendre tout ça. Parce que moi, j'ai eu, pour mon premier accouchement, j'ai eu le combo oxytocine-péri. Enfin, j'ai tout eu, quoi. Et mon corps a mis des mois et des mois et des mois à évacuer tout ça. Et je me disais, mais j'aurais pu éviter ça, en plus. J'aurais pu l'éviter facilement. Et est-ce que vraiment, ça fait mal ? Moi, ma quête, c'était, est-ce que vraiment une contraction utérine, ça doit faire mal ? Parce que je savais qu'un orgasme, c'est une contraction utérine. Pourquoi ça fait pas mal ? Sinon, tout le contraire. Puis j'ai appris tout ce qui s'est passé, enfin, tout ce qu'on qualifie de légende urbaine quand on parle des contractions orgasmiques, des naissances orgasmiques, etc. Et c'est pas du tout une légende urbaine. C'est qu'effectivement, l'utérus, quand il est à sa place, quand il est bien irrigué, quand il est chouchouté, on va dire, il fait comme tous les autres organes, il fait bien son travail, comme le poumon qui nous fait respirer, le cœur qui bat, les intestins qui font la digestion. L'utérus, c'est un organe qui a été conçu pour se contracter et pour que ça soit indolore. Et comment on fait alors pour bouger ce bassin et pour le basculer l'utérus ? Est-ce que t'as des... Explique-nous un peu comment on la pratique, cette danse utérine. Au début, la danse utérine, c'était surtout de la danse orientale. C'était tout le registre de mouvements du bassin, en fait, qui peuvent être soit ondulants, soit saccadés, soit vibrés. Et déjà, là, on a trois mots de vocabulaire qui permettent de donner un mouvement différent. Et c'est vrai qu'on les retrouve tous les trois dans la danse orientale. Exactement. Et il y a une richesse dans la danse orientale qui permettait de débloquer tout un de cette chose, qui permettait justement de remettre de la conscience à cet endroit-là sans s'en rendre compte parce que juste, la sensation qu'on avait après le cours, c'était genre « Oh, je me sens trop bien ! » Mais genre, je me sens vraiment bien dans les baskets. Et en fait, c'est parce que je me sens vraiment bien dans mon utérus. Oui, c'est vrai que l'utérus, c'est un petit nid, c'est un lieu quand même central dans notre corps. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi la danse orientale a justement cette valeur sacrée et cette puissance sur notre énergie féminine, au contraire de tout ce qu'on pourrait imaginer de plutôt négatif et d'aguicheur autour de la danse orientale ? Oui, absolument. La danse orientale, c'est avant tout une danse rituelle sacrée. C'était une danse qu'on... j'allais dire qu'on performait, mais c'était pas une performance, mais qu'on pratiquait, on va dire, dans le cadre de rituels très très précis qui rendaient hommage à la terre-mer pour le don de la fécondité et de la fertilité. Mais pas juste pour nous les femmes qui avons l'habilité de créer la vie, d'amener d'autres âmes à expérimenter l'incarnation sur terre, mais surtout aussi pour remercier le processus de fertilité globale. Les saisons, le printemps, les bourgeons, les fleurs, les récoltes, tout ça. C'est dans ce sens-là de la vie, de la nature, de tout ce qui nous porte. et ces mouvements-là ont donc cette particularité de remettre du bien-être dans le bassin, précisément parce qu'il y a une richesse de vocabulaire dans le mouvement qui permet de tout adresser, c'est-à-dire de pouvoir le remettre en place, de pouvoir le revasculariser, donc l'oxygéner, et donc de pouvoir se sentir bien, de sentir que cette espèce de noyau interne qui nous tient, parce que c'est avant tout quelque chose d'émotionnel, s'il est bien, nous on est bien. Et j'aime bien expliquer que la danse orientale, avant de devenir une danse de scène, c'était une danse sacrée, parce que justement, elle est reliée à tout ça, elle est reliée à tout le processus, elle a cette dimension spirituelle d'être reliée à la vie en fait. À la vie, à la mort, à ce qui se passe en nous, à ce qui se passe dans nos bassins où il y a beaucoup de choses qui se passent, on a la sexualité qui se passe, on a les menstruations qui se passent, on a toute la faim de la digestion qui se passe, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités et nos vies sédentaires font que comme on ne bouge pas, tout ça, ça se fige à l'intérieur et comme ça se fige, ça fige d'autres choses. Remettre du mouvement là-dedans, ça permet non seulement de remettre de la vie, mais ça permet aussi d'adresser des petits soucis de bon ben voilà, j'ai un petit coup de fatigue, ça va me redynamiser ou tout simplement j'ai une douleur menstruelle, ça va aider physiologiquement. Après l'utérus, c'est un muscle et c'est aussi un cœur parce qu'il se contracte et comme le cœur, on dit qu'il est neuro-végétatif, c'est bien qu'il ait une contraction involontaire mais qu'il sert à un but très précis. À chaque fois, il va se contracter parce qu'il y a quelque chose à nettoyer et ce qui est incroyable dans l'utérus, c'est qu'il est innervé dans le système nerveux. Donc c'est ce qui en fait quelque chose de complètement... C'est un capteur émotionnel en fait parce que l'information tout de suite va circuler et elle va arriver dans notre utérus et l'utérus après, il garde tout en mémoire. C'est comme une espèce de grande argile dans laquelle vont s'imprimer tout ce qui se passe, ce qui se passe chez nous puis ce qui s'est passé chez nos mamans, chez nos grands-mères. Donc c'est... Voilà. Et la danse orientale, elle a cette, on va dire, cette tradition, on va dire, spirituelle dans le sens que comme c'était une danse sacrée, elle réunissait les femmes, elle réunissait, elle marquait le tempo dans la vie, dans les vies des gens, des villages, des récoltes. Enfin voilà, au moment des pleines lunes, il y avait des rituels qui étaient associés à ça et dans lesquels on dansait parce que c'était aussi une façon de se connecter aux autres femmes et de se connecter à soi-même. Ouais. Et tu parles donc du fait que c'est intéressant donc en prénatal, tu l'as expliqué puisque c'est très lié, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Est-ce que c'est particulièrement conseillé quand il y a des troubles gynéco ou pas tellement ? Absolument. Et en fait, la danse utérine est née parce que pendant que j'étais en postpartum, j'étais suivie par une ostéopathe qui est super cool et Chloé, si tu m'entends, coucou. Et en fait, à force de discuter, elle me disait oh là là, mais ça a l'air tellement génial, j'aimerais tellement essayer. Je lui ai dit bah viens, je te fais un cours, je t'offre un cours. Et donc elle est venue en cours et juste avant de venir, elle me dit je ne sais pas si je vais pouvoir venir le faire en fait chez mes règles. Mais non, mais au contraire, mais génial, mais formidable, mais oui, mais encore mieux, mais si, mais viens, à plus forte raison, il faut que tu viennes. Et donc bon, elle n'était pas hyper, pas forcément à l'aise, mais bon, elle a décidé de me faire confiance et je l'en remercie d'ailleurs. Et du coup, elle est venue et on a fait un cours et la directrice du centre dans lequel j'avais loué la salle pour pouvoir donner le cours avait été intéressée aussi donc j'avais fini par donner, par faire le cours donc aux deux à mon amie ostéopathe et la directrice de l'école. Et quand j'ai fini, elle m'a dit waouh, je me sens super bien, je me sens légère et elle m'avait envoyé un petit texte après pour me dire qu'elle avait senti beaucoup d'espace, que c'était vraiment quelque chose qui avait été un peu comme de la libération en fait, de l'ordre de la libération. Et j'ai eu un déclic et je me suis dit je vais ouvrir un cours de règles douloureuses en fait. Je vais faire ça, je vais ouvrir un cours menstruel, danse menstruel. Et bon, j'ai eu beaucoup de mal à entre guillemets marketer les termes parce que c'était quand même extrêmement précis et extrêmement intime à la fois. Quelqu'un n'a pas forcément envie de dire oui, je dirais que douloureux, c'est vraiment l'enfer alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de problème à s'ouvrir sur le sujet. Donc c'était très difficile de vendre ce cours comme quelque chose. Mais si, mais venez, vous allez voir, c'est trop bien quoi. Parce que justement, on va rigoler et on va utiliser ça pour le transmuter en autre chose. Et c'est ça qui est formidable. C'est que le mouvement permet vraiment ça. Il permet la transmutation d'une énergie. Donc on passe de ah oui, donc j'ai cette sensation qui est de l'ordre de la douleur, qui me dérange, qui est inconfortable. Et puis bon, on va faire autre chose avec et à la fin c'est ah ben il y a quelque chose qui s'est levé, c'est chouette, je me sens mieux. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que ça peut aider à toute étape de la vie. J'imagine que même des jeunes filles en puberté pour se réapproprier le corps, pour se faire circuler. Exactement. Absolument. À ce titre, c'est vrai que j'ai commencé avec la danse orientale parce que je trouve que c'est en termes de vocabulaire de mouvement ce qu'il y a de plus riche en fait. Il y a un gros, gros, gros registre de mouvements possibles qui sont très, très intéressants à explorer. Mais après, ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai pas du tout attache, j'ai pas d'attache ni maghrébine, ni arabe, ni rien. J'ai dû prendre des cours d'arabe pour essayer de comprendre un peu les chansons que je dansais avant. mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a d'autres registres aussi de danse qui peuvent être de la danse utérine parce que la danse utérine, c'est celle qui va mobiliser l'utérus et pour le mobiliser, il faut juste mobiliser le bassin. La danse utérine, c'est toute danse qui va mobiliser le bassin en fait. T'as d'autres exemples ? La danse africaine. Il y a des gros mouvements d'ondulation du bassin, de cercles. La danse africaine est hyper riche là-dessus et c'est là qu'on voit que c'est la sagesse de ces femmes-là qui savent transmuter exactement leurs histoires à travers la danse, à travers l'énergie qui va se loger dans l'utérus. Et tout ce qui est, après, parce que de la danse africaine, il y a plein de... Il y a tout ce qui est Ragadensol, par exemple, qui a un registre qui est... Alors, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout les mêmes mouvements, c'est une énergie propre mais on est... Ils sont cousins, je dirais. Tout ce qui est jamaïcain, tout ce qui est... Il y a aussi une énergie différente, il y a une légèreté peut-être différente mais qui se complète. Donc, c'est très très chouette. Donc, j'ai exploré ça. Je me suis formée, j'ai pris des cours de danse africaine et tout. Et puis, il se trouve que moi, sans savoir, j'avais une facilité, une aisance pour ça donc ça a été vraiment pour moi aussi très révélateur. Et puis après, il y a la samba qui a aussi un gros potentiel de mouvements vibrés et saccadés sur le bassin où vraiment on le mobilise et en plus on travaille les fesses, les cuisses, les mollets, enfin voilà, pour des jambes de rêve. Et la salsa aussi parce qu'il y a beaucoup de mouvements de huit, des mouvements ondulatoires, des mouvements aussi de cercles de bassin en spirale et vers le bas. Exactement ce qu'il faut pour accoucher et des bébés dans la descente au passage qui aident. Donc au final, je me suis rendue compte que la danse utérine, c'était pas juste la danse orientale. La danse orientale m'a mise sur la piste et après moi, en explorant moi mes pratiques, ce que j'aimais faire, ce qui me parlait et ce qui me faisait bouger, ce qui m'animait en fait, ce qui me... la danse vraiment, c'est quelque chose qui me nourrit. Je me suis rendue compte qu'il y avait plein de façons de danser utérinement pour atteindre la pleine forme utérine. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire très régulièrement, par exemple, un cours par semaine ou est-ce qu'on peut le faire un peu tous les jours soi-même ? Tous les jours. Tous les jours, quand on brosse les dents, juste basculer le bassin. Même sans danser, juste le mouvement, basculer le bassin d'avant en arrière, on contracte le fessier, on amène le bassin en rétroversion puis on relâche. Rien que ça, une dizaine de fois, on va se coucher, on se sent plus légère. D'accord. Rien que ça, ça refait circuler l'énergie, ça... T'as d'autres petits exercices comme ça à faire souvent ? Je sais pas, les huit... Les bascules de bassin, c'est la base parce que pour le coup, quelqu'un qui n'a pas dansé, qui n'a aucune idée de danse, qui a du mal à se coordonner... Oui, tout le monde saurait à peu près faire ça. Voilà. Tout le monde peut faire une bascule de bassin. C'est d'ailleurs, je pense, le mouvement de danse, entre guillemets, le plus ancien puisque c'est de là qu'on vient tous. C'est ce qu'on fait pendant les rapports sexuels. Donc au final, c'est oui, très accessible. Après, si on veut le danser un peu plus, bah oui, le mouvement de basse, ça sera un huit. Un huit latéral, enfin un huit horizontal. Donc c'est un huit qu'on peut appliquer dans toutes les danses. Je veux dire, vers l'arrière, on va pouvoir le faire en salsa, on va pouvoir le faire en bachata. On le fait en danse orientale, bien évidemment. On le fait aussi dans le cadre de la danse sportive. Quand on atteint... Je suis fan de danse avec les stars, tout ça. D'accord. Je suis vachement tous ces trucs-là. Je sais qu'il y a une intradiscipline qui s'appelle la rumba et là, il y a du huit en veux-tu, en voilà. C'est merveilleux, c'est juste le bassin qui s'exprime. En plus, la façon qu'ils ont de le décrire, c'est l'expression d'un désir horizontal, vertical. Donc en gros, c'est vraiment des mouvements ondulants du bassin en forme de huit, en forme d'infini en fait. Et oui, sauf qu'on est debout. Trop bien. Toi, ce que tu proposes, du coup, tu proposes pas mal d'ateliers. Est-ce que tu proposes aussi des cours réguliers où les gens peuvent s'inscrire sur Bordeaux ? Dis-moi un petit peu comment toi, tu mets ça dans la matière et comment les gens peuvent venir à toi. Alors, je suis une grosse motivée de la vie. Donc avant d'avoir des enfants, j'avais effectivement des cours réguliers. J'avais donc ce cours menstruel de... Ouais, de règles... Non, pas de règles. Ce cours de danse menstruelle qui a muté après en un programme... Alors, je vais parler de ça parce que même si c'est une partage, je pense que c'est très rigolo. Donc ce cours de règles douloureuses, je le trouvais un petit peu ennuyée parce que je trouvais que je faisais tout le temps la même chose et je me dis surtout on n'a pas nos règles tout le temps, on a nos règles une fois par mois. Donc c'est dommage pendant tout le reste du temps quand on est en train d'ovuler et qu'on a grave de l'énergie de ne pas en profiter en fait et de justement faire un truc peut-être un peu plus cardio, un peu plus genre motivé. Et donc j'ai proposé à mes élèves de faire un programme en six mois et pour le coup j'ai appelé ça la cardio-menstruelle où du coup on faisait un truc vraiment plus renforcement musculaire, travailler sur les fessiers travailler sur les appuis sur les cuits sur les quadris sur les sangles abdominales la sangle scapulaire etc. Et chaque mois je proposais une thématique différente qui permettait justement d'explorer tout le vocabulaire qu'on peut avoir en ce que j'appelle la danse utérine qui est juste la mobilisation du bassin. Et donc du coup le premier mois on faisait danse orientale donc je faisais beaucoup de techniques sur les bases pour pouvoir bouger le bassin. Le deuxième mois c'était en février on avait fait de la salsa et là pour le coup on travaillait sur la coordination parce qu'il faut travailler il faut coordonner le haut du corps avec le bas du corps la salsa il y a le mouvement des bras le mouvement du bassin donc voilà. En mois de mars on faisait de la samba et de la samba c'est vraiment le travail plus de footwork travailler sur l'agilité les pieds la coordination tout ce qui est jambes tout ça tout en mobilisant le bassin bien évidemment. Le quatrième mois c'était danse africaine et pas juste danse africaine traditionnelle rituelle plus afrobeat c'est les mouvements de la danse africaine mais utilisés dans un cadre plus urbain plus moderne et le mois suivant j'ai décidé d'attaquer les chorés de Beyoncé parce que je trouvais que c'était très intéressant de canaliser la puissance qu'elle a en fait c'était canaliser l'énergie masculine mais pour la transmuter dans notre puissance féminine en fait dans une volonté d'être plus ancrée d'avoir une meilleure assise plus de sécurité intérieure et tout parce que je pense qu'on est tous très inspirés par le travail de Beyoncé c'est clair voilà donc je trouve que c'était vraiment un super c'était un défi aussi de m'attaquer à ces chorés parce que je pensais je les regarde je fais ah ça c'est facile et tout et après je les décomposais pour mes échanges bon on va faire quelques variations parce que quand même c'est un peu dur donc ça c'était intéressant de travailler aussi et le dernier mois au sixième mois et ben on faisait ce qui pour moi était le summum de la danse utérine dans ce cas le plus sacré et j'estimais qu'on avait enfin les outils pour le faire parce qu'on avait bâti les abdos on avait bâti les quadris on avait fait un travail sur cinq mois de renforcement musculaire qui permettait de faire du twerk d'accord et en fait le twerk ben c'est vraiment la danse de la vie déjà parce que c'est rigolo c'est vraiment fun moi c'est quelque chose qui m'énergise énormément ça me met ça me met vraiment de bonne humeur genre quand je twerke du coup c'est vraiment très très dur de garder une humeur maussade enfin voilà ça redynamise et puis c'est juste drôle de jouer avec son bassin voilà c'est juste ça c'est le plaisir de pouvoir jouer avec son corps et d'en faire quelque chose de ludique pour soi voilà et ça tu le proposes encore aujourd'hui ou plus du tout dis-moi ce que tu proposes aujourd'hui alors ce que je propose aujourd'hui c'est des ateliers pour l'instant on va dire ponctuels parce que j'ai accouché il n'y a pas longtemps j'ai un deuxième enfant et j'ai deux enfants du coup c'est un petit peu prenant et je ne peux pas m'absenter au moment du dîner et du bain pour aller donner mes cours comme je faisais avant du coup il faut que j'attende qu'ils grandissent un petit peu avant de pouvoir reproposer des cours réguliers mais je propose des ateliers il y a toujours au moins une rencontre mensuelle là je pense que je vais pouvoir mon fils va avoir un an donc je vais pouvoir recommencer à proposer d'autres rencontres mais voilà je fonctionne sous sous terme de stage et sous terme d'atelier ponctuel ok à Bordeaux du coup à Bordeaux ok raconte-moi un petit peu comment toi dans ta vie tu en es venue tu en es venue à ça et bien donc j'étais avocate avant mais j'étais pas avocate procédurière dans les procès votre honneur machin en fait j'étais juriste je travaillais dans les cabinets d'avocat mais bon j'avais quand même le titre d'avocat j'ai fait une double formation en droit en France et en Espagne qui m'habilitait à l'exercer en Espagne et donc je suis partie faire ma carrière d'avocate en Espagne parce que je trouvais qu'on y vivait mieux que c'était quand même plus sympa et oui pendant donc j'étais dans des gros cabinets qui faisaient de la FUSAC donc des fusion acquisitions et à la fin j'étais spécialisée en droit bancaire et financier donc je faisais du financement d'actifs et et à côté de ça j'avais toujours la danse parce que c'est ce qui me nourrissait c'était c'était ma pratique de décompression de la semaine ça me faisait beaucoup de bien et et voilà et puis bah un jour je me suis présentée à un concours puis j'ai gagné puis je me suis dit tiens je vais me présenter à un autre concours puis j'ai gagné et puis bon bah tous les concours de danse auxquels je me présentais je gagnais donc j'étais bon bah j'ai peut-être un truc j'ai peut-être un talent et et j'ai commencé à donner des cours j'ai commencé à j'étais prise dans une compagnie de spectacles amateurs donc je commençais à faire des spectacles et puis bah tout ça ça commence à faire beaucoup dans ma vie d'avocate où je travaillais déjà beaucoup dans la semaine et parfois le week-end et voilà il y a juste un jour où la balance s'est inversée et je me suis dit mais en fait j'ai plus envie d'être avocate je préfère danser parce que ça me nourrit plus je me sens plus alignée avec moi-même avec mes valeurs avec ce que je suis donc bah je vais laisser tomber les camions d'avocat et puis bah je vais être danseuse trop bien ou prof de danse en tout cas donc je suis tombée enceinte et il n'y avait rien en danse prénatale en tout cas en Espagne je sais qu'en France il y a des choses qui se font en danse prénatale avec une dame qui s'appelle je crois Sonia mais qui fait plus de l'achauré et du contemporain je crois mais bon je connais pas très bien son travail mais en gros il n'y avait pas à mon gym du coin en ma salle du coin il n'y avait pas un cours de danse prénatale alors que des cours du yoga prénatal il y en avait plein mais moi comme je disais tout à l'heure le yoga c'est pas tellement mon truc à chaque fois je m'endors à la fin à la relaxation je suis réveillée par mon propre ronflement un peu désordre dans le cours donc bon c'était pas trop mon truc même si j'apprécie et même si je trouve que les mouvements sont super bah c'était pas suffisant pour moi m'aider à j'aime bien rappeler la signification du mot yoga yoga en sanskrit ça veut dire union c'est une pratique qui a pour but de vraiment unifier le corps et l'esprit parce qu'on est en plus tout le temps dans cette société moderne où on vit où tout est toujours divisé le corps, de l'esprit de tout, des émotions et en fait moi j'avais besoin d'une pratique qui me permette d'arriver à cette union là et le yoga ne me permettait pas d'arriver à cette union là mais la danse oui donc comme je trouvais pas de la danse prénatale pour moi et bah j'ai décidé de donner moi des cours de danse prénatale et donc je me suis formée en périnatalité je me suis formée à comprendre quels sont les changements dans le corps physique, physiologique émotionnel, hormonaux qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui change où vont les organes parce que le bébé il prend de la place donc qu'est-ce qui se passe ils sont tous repoussés ils sont repoussés comment donc par-ci par-là qu'est-ce qui se passe dans la colonne vertébrale qu'est-ce qui se passe dans les tissus voilà j'étais très curieuse donc j'ai tiré du fil en fait et puis bah de la danse prénatale est née la danse utérine puisque la danse prénatale elle avait pour vocation à me faire sentir bien mais quand on est bien dans son corps bah on accouche super vite puisqu'on accouche avec le corps et donc du coup si l'utérus en plus à l'intérieur il est bien irrigué bien écouté ça me fait une petite méditation en connexion utérine pour venir remettre de l'oxygène de la lumière dedans etc bah voilà il est là il est au taquet il fonctionne super bien quoi et ça a combiné à mon expérience avec donc monostéo l'histoire des règles douloureuses et tout j'ai fait le rapprochement ça a fait clic je me suis dit mais en fait la danse prénatale c'est de la danse utérine et la danse utérine bah en fait elle est pour tout le monde parce que l'état normal de notre utérus c'est de ne pas être fécondé et de ne pas porter un enfant tout le temps c'est quelque chose qui arrive une fois deux fois trois fois quatre fois éventuellement peut-être plus dans la vie d'une femme mais voilà une fois deux fois trois fois quoi donc à part ça l'utérus il n'y a pas de bébé dedans et pourtant il a besoin d'être entendu il a besoin d'être d'être chouchouté on va dire de la même façon qu'on fait des méditations pour mieux respirer pour ouvrir la cage thoracique pour faire de la place au poumon bah c'est pareil il faut aussi faire de la place à l'utérus sacré parcours merci d'avoir partagé tout ça avec moi avec plaisir on va terminer l'épisode avec les petites questions portraits habituelles dis-moi quelle est selon toi ta bonne action du quotidien ouh ma bonne action du quotidien j'essaye toujours de voir la lumière et du coup j'essaye de la transmettre c'est pas juste moi dans mon égo je regarde la lumière non c'est essayer de voir la lumière dans chaque chose donc quand je vais discuter avec quelqu'un et qui va me partager quelque chose je vais essayer de trouver un moyen une fois de plus de transmuter ça pour qu'au lieu que ça lui pèse ça devienne quelque chose de plus léger quel est ton oeuvre de paix ? oh mon oeuvre de paix mon oeuvre de paix c'est quand je me reconnecte avec moi-même quand je me perds dans ma danse et quand je connecte avec mes enfants ils viennent à 3h du matin dans mon lit pour me faire un câlin quel est ton mantra ? mon mantra on n'a qu'une vie ouais c'est bien vrai on n'a qu'une vie est-ce que tu te sens plutôt healthy ou junkie ? ouh je suis plutôt junkie parce que justement comme on n'a qu'une vie je vais reprendre un morceau de gâteau au chocolat oh là là ce camembert il a l'air drôlement bien dis donc ouais et pour finir quelle serait ta zone d'ombre ? ma zone d'ombre ? ma zone d'ombre ? j'en ai beaucoup on a tous beaucoup celles que tu as envie de partager ? je réfléchis trop je me pose trop de questions parfois je me dis que ça serait plus simple si je me posais moins de questions ouais je sais pas ouais merci Anne-Caroline avec plaisir à très vite à très vite un immense merci à Anne-Caroline d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça et de nous partager ses découvertes j'espère qu'à présent vous penserez à basculer votre bassin pendant que vous vous brossez les dents si vous voulez en savoir plus sur son travail suivre ses ateliers ou ses accompagnements privés n'hésitez pas à filer sur son site internet ou sur son compte Instagram les liens seront évidemment en description de cet épisode comme toujours si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous à des personnes que cela pourrait aider ou intéresser n'hésitez pas non plus à nous mettre des petites appréciations sur votre application d'écoute préférée ou à faire un don au podcast si vous le pouvez pour le soutenir quant à moi je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram et la newsletter du podcast pour ne rien manquer des good vibes et je vous dis à très vite merci d'avoir passé ce moment à notre compagnie si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous à nous mettre des commentaires et des petites étoiles sur votre application d'écoute préférée et si vous le pouvez à faire un don au podcast pour le soutenir je vous retrouve également sur Instagram pour ne rien manquer de mes actualités sur Youtube pour du contenu vidéo inédit et certains épisodes du podcast en version sous-titrée et évidemment je vous partage chaque mois une avalanche de good vibes et d'astuces LC dans la newsletter du podcast votre santé n'aura plus de secrets pour vous et bien entendu je vous accompagne toujours en naturopathie pour des rendez-vous individuels en visio ou dans la région bordelais tous les liens nécessaires se trouvent dans la description de cet épisode et je suis à votre écoute si vous avez la moindre question un immense merci pour votre soutien prenez bien soin de vous et à très vite tu les sens là les good vibes c'est ça